C'est vrai que ça couloir bien, hein? La jolie couleur, la chimie est chimiste! C'est immédiat, tout de suite. Hum, c'est bon, ça sent bon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est chez Darina, qui va nous apprendre à faire du borscht. On sait très bien qu'elle est une très bonne cuisinière, on a la preuve. C'est toi qui les a fait, non? Non, j'ai triché. Tu les as achetés. Non, mais Darina est une très bonne cuisinière, elle nous a fait un magnifique repas typique ukrainien pour la réunion de la chorale cette année, et du coup elle va nous montrer comment faire les borscht. Moi, je suis la seule italienne dans une communauté ukrainienne, donc j'ai un peu besoin de récupérer sur la culture. Bah, sachant qu'on va faire du borscht rouge, parce qu'il y en a beaucoup de borscht, et on connaît beaucoup en France et à l'étranger le borscht rouge grâce à la betterave. Mais la prochaine fois, on fera des borscht verts ou des borscht un peu bruns, parce qu'avec d'autres recettes. Donc là, aujourd'hui, c'est les borscht rouges. Ok, c'est ceux qu'on connaît le plus. Oui, il nous faut de la viande. Là, j'ai choisi du porc, mais on peut faire du bœuf ou du poulet, ou sans viande. Aussi, des carottes, quelques carottes, un oignon, des patates, et bien sûr de la betterave rouge non cuite, parce que sinon il n'y a pas de couleur. Il y a un chou. Et pour accompagner tout ça, il faut du persil, de l'aneth si on peut. Et bien sûr, la crème fraîche, 40%, fermier, tout ça, oui. Ça, toujours. Mais je ne vois pas beaucoup de tomates. Comme une vraie italienne sans tomates. Moi, je n'ai pas en hiver, parce qu'il n'y en a pas dans le jardin. Donc j'essaie d'assaisonner avec tous les produits de saison. Donc en été, il y a des tomates, il y en a un verre, il n'y en a pas. Moi, je veux aller faire cuire la viande pour faire un petit bouillon, parce que ça prend du temps. Et toi, Clara, tu commences à éplucher les patates, après les carottes, tu les coupes en chidé. J'ai mis dedans un oignon, je l'ai coupé à moitié, c'est juste pour le bouillon. Ma grand-mère faisait toujours comme ça. Après, à la fin, je rajoute encore d'oignon et aussi un peu d'épices. Pas de sel, parce que sinon ma viande, elle est un peu durcie. Pas d'épices comme des lauriers et des poivres entiers. Alors, comment ça va ? Ça va, je ne sais pas si je dois les faire plus grandes comme ça, ça va ? Moi, je pense que oui, c'est bien. Et les carottes aussi, à la même grandeur ? Les carottes, je les râpe. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui les coupent, les carottes. Moi, je les râpe. C'est vrai qu'avec toi, les betteraves que je râpe aussi, je veux venir. Tu râpes les betteraves aussi ? Oui, oui. Parce qu'il y a certains qui les font à la poêle, tu sais, ils font aux ajarques. Mais moi, je ne fais pas des ajarques, je fais tout cuire ensemble. Parce que pour moi, c'est un peu lourd pour l'estomac. Comme ça, c'est moins lourd ? Oui, tu vois, il n'y a même pas ce goût de la poêle, je ne sais pas. Mais ajarques, ça veut dire quoi ? Ah oui, c'est vrai que je ne t'ai pas expliqué. C'est quand tu prends les carottes, par exemple, les betteraves, les tomates, si tu as, un oignon, de l'huile. Et tu les mets à poêle et tu les fais cuire. Révenir dans l'huile. Ah, ok. La prochaine étape, on s'occupe des choux. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Moi, je les coupe à la moitié. Là, je prends. Parce que sinon, c'est hyper dur. Ok. Il faut tout le chou ? Ah non, je ne pense pas. Là, si c'est la moitié, je pense que c'est la moitié. Ok. Moi, je les coupe très finement. Et sinon, il est dur. Ah, ok. Et tu as l'air. Donc, plus fin c'est, mieux c'est. Ok. Ça ne perd pas de goût. Donc, si tu veux. Oui, bien sûr. Tu peux t'entraîner. Oui. Le chou blanc, au moins à Rome, ce n'est pas quelque chose que j'oserais dire qu'on utilise beaucoup. Oui, c'est vrai. Il faut vraiment trouver ce chou blanc lisse. Parce qu'il y a en France, en Italie, il y a beaucoup d'autres choux et ce n'est pas le même goût. Ce chou, il a un goût spécifique. Il se marine bien avec la pétra et tout ça. Et ça ne fait pas trop de goût non plus. Parce qu'une fois, j'ai testé le chou frisé. Ah non. Non, ce n'est pas la même chose. Non. C'est vraiment bon. C'est vraiment ce chou-là. C'est spécifique. Oui. Je veux le frotter avec doucelle. Et là, je ne sais pas s'il est plus grand bon. Non, j'aurais deux répartis. Pourquoi tu le frottes avec doucelle ? Je le frotte parce qu'il devient plus doux. C'est plus mangeable. Ah, ok. Tu vois, je prends un peu de sel. Ça reste moins dur. Oui. Et ça cuit mieux. Donc moi, je le prends juste. Je peux le faire sur celle-là ? Oui, tiens. Tu rajoutes du sel. J'ai des courageuses. Doucement aussi. Voilà. Parce que tu rajoutes après encore du... Et tu frottes. Et tu verras même à la fin. C'est déjà plus doux. Ah oui. Même qu'à la main, tu vas sentir que ce n'est bon. Je suis en train d'en mettre partout. On va nettoyer après. Moi, j'ai rajouté encore un peu de sel. Et comme ça, je ne rajoute pas du sel dans le bord. Ah, ok. Tu l'as déjà mis ici. J'en mets encore un peu. Oui, pour toi, oui. C'est vraiment... Ça fait un peu du jus même. Oui, oui. C'est très fou. Ah, moi, ça a bien diminué. Ah, ok. Tu vois, je vais en mettre tout ensemble. Oh, ici, ici. C'est prêt pour être cuit. Et là, il ne reste que les betteraves. Donc, les betteraves, il faut les éplucher. Ce sont des betteraves crues. Et après, les râper. Éplucher comme les pommes de terre. Oui. Et ça colore. Attention, tu vas avoir tes mains bien rouges. Bien roses. Ok. Ça marche. Parce que ça colore bien. Ok. Et pourquoi pas cuite ? Parce qu'il n'y a plus de goût. Ah, ok. Pour moi, le goût, il est parti. C'est ça qui fait le goût. Ça donne un goût aussi assez sucré et une jolie couleur. Donc, celles qu'on trouve au supermarché, sous le plastique, ça, ce sont déjà cuites ? Oui, oui. Moi, je ne l'utilise pas. Après, à Lyon, on peut trouver dans les magasins bio. Oui, oui. Ça, il y a des betteraves. C'est vrai que ça couleur bien. La jolie couleur. Et vraiment, il faut regarder que ce soit écrit rouge. Parce qu'il y a des betteraves roses. Il y a plusieurs types de betteraves. C'est le même goût, mais pas la même couleur ? Ou c'est même pas le même goût ? C'est même pas le même goût. Donc, moi, je pense toujours à l'authenticité du goût. C'est vrai que c'est plus dur, mais il y a un peu plus du boulot aussi avec la betterave. Oui. Une fois lavés, on va les râper. C'est pareil comme les carottes. Essayez un peu plus fort, je pense. C'est de la force. Ça va comme ça ? Oui, c'est bien. Oui. Après, c'est une technique comme les autres. Il y a certains qui font la zajarka, comme je t'ai parlé. Et qui mettent la betterave et ils la coupent en petits dés. Ok. Donc, il fait à la poêle. Moi, je l'ai mis à la fin. Et comme ça, quand c'est râpé, elle cuit très vite. Parce que si la betterave est trop cuite, elle perd sa couleur. Ah non ! Et si tu veux avoir un borch vraiment rouge, il faut le mettre à la fin. Et là, on va couper le persil. C'est la dernière étape avant de mettre à peu cuire tout ça. Et tout ça. Donc, assez petit aussi. Ok. Et le persil aussi, il faut le mettre à la fin, presque pas le cuire. Parce que sinon, ça perd du goût. Ok. Ça part du goût. C'est vraiment la dernière chose qu'on met quand le borch est presque fini. Oui. Là, on va passer à la cuisine pour mettre les légumes cuits. Ok. Bon. On va voir nos bouillons, là. Qu'est-ce qui se passe ? Là, ça a l'air d'être bien cuit. Oui. Tu vois, la jolie couleur et la graisse, elle fait des petites choses, là. On peut juste enlever un peu le... Je ne sais pas comment dire en français. Oui, voilà. C'est ça. Moi, c'est pareil. L'oignon qui est déjà cuit. On va le remettre après dedans. Non, non. Ok. Juste pour le goût du bouillon. Oui, oui. On rajoute maintenant les patates. Ok. Tu vois que ça cuit. Ça doit aller à feu fort ou feu doux ? Non, feu doux, là, on va... Après, pour que ça recommence à buillir, on va mettre un feu fort. Oui. Là, c'est du feu doux. Là. Je rajoute aussi les carottes. Ok. Ça colore aussi les carottes bien. Je peux même augmenter le feu. Et après, aussi le chou. Ok. Merci. Tu vois, le chou, il a fait du jus. Ah oui. Ah oui, la casserole est bien... Oui, je pense que je vais enlever un peu d'eau parce que là, j'ai un peu mal calculé les quantités. Ça sera un peu trop dilué, sinon... Non, ça va déborder les casserole. Il va falloir rajouter des choses. Parce qu'il y a encore la betterave à mettre. Ok. Et maintenant, on va laisser cuire ça 15 minutes. Ça marche. Là, ça cuit déjà 20 minutes. Je vais voir comment il est à notre borsche. Ça a l'air d'être cuit. Le plus simple, c'est d'égouter le chou. Parce que c'est le chou qui... Pas les pommes de terre ? Non, les pommes de terre se cuit plus vite que le chou. Ah oui. Donc ouais, c'est cuit le chou. Donc on peut rajouter la betterave. Je te laisse la rajouter. Il faut cuire à peu près 5 minutes la betterave. Pas plus que ça. Oui, parce qu'après c'est trop cuite et on n'aurait pas la belle couleur. Regarde comment... La chimie ! Tu es chimiste ? C'est immédiat. Ça fait une jolie couleur, là. On n'a même pas besoin des tomates pour faire le bleu rouge, quoi. Oui. La magie ! On couvre, on le lasse ? Oui, on couvre un peu. Ça commence à... à buir. Là, je pense qu'on peut voir si notre borsche est bien cuit, tu vois. La betterave, elle est bien cuit. Ça ne cuit pas longtemps parce que je l'ai râpée, mais normalement, il faut le cuire longtemps. Ok. Pour la zéjarque, il faut le faire plus longtemps. Zéjarque, c'est quand tu le mets dans la poêle, c'est ça ? Oui, oui. Là, je veux un peu salé. Je pense que je peux goûter. Si c'est salé, mais je ne pense pas. C'est pas salé. Tu n'avais pas mis de sel dans le bouillon. On l'avait mis que dans le chou. Oui, que dans le chou. Tu le rappelles bien. Là, un peu de poivre aussi. Il faut aussi, non ? Je vais revoir. Et la dernière touche finale, ça va être le perfil. C'est pas salé encore, c'est ? Bon, je pense que là, ça devrait être bon. Après, les gens... Et je te laisse la touche finale. Wow, quel honneur. Regarde la belle couleur. Il faut mélanger. Oui, oui. C'est bon. Ça sent bon. Et c'est bon, on peut éteindre. Et laisser, plus ça s'infuse, mieux serre. On dit toujours que le beurre est meilleur le lendemain. Mais on verra s'il reste pour le lendemain, ce soir, avec mes invités. Ça risque de finir bientôt. Oui. Tu es prête à déguster ? Allez. Tiens. On va voir. Je te passe. Oui. Regarde. C'est de jolies couleurs. C'est beaucoup plus rouge qu'avant. Oui. Tu sens l'odeur ? Hum hum. Et bien sûr, pour finir en beauté, une cuillère de crème fraîche. Ah ok, oui. Comment on appelle la crème fraîche ? Smetana. Et alors ? Tu mélanges ? Oui. On est prêts à déguster. Bon appétit. Smetana. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada